Musique La petite souris qui n'aimait pas les dents Depuis quelques temps, la petite souris n'aime plus récolter les dents Et pour la petite souris, ne plus aimer récolter les dents, c'est vraiment incroyable Et très compliqué aussi, car tous les enfants perdent des dents Qu'il faut ensuite aller chercher Ce que préfère la petite souris, c'est se faufiler dans la chambre des enfants quand ils sont endormis Comme ils sont beaux quand ils rêvent Et comme leurs têtes sont lourdes en revanche La première fois que la petite souris a vu une dent, elle en a pleuré de joie Quelle beauté, quelle perfection et quelle blancheur Malheureusement, les dents ne sont pas toujours aussi jolies Brrrr Brrrr, tous ces efforts pour une quenette à moitié noire En échange de la dent qu'elle récupère, la petite souris aime bien laisser une pièce sous l'oreiller A chaque fois, elle imagine le bonheur de l'enfant à son réveil Mais certains sont capricieux Ah non ! Râle la petite souris Je ne suis pas étonnée La petite souris est réputée pour sa discrétion C'est d'ailleurs un jeu pour elle Se faire aussi invisible qu'un fantôme Seulement, parfois, son chargement est si volumineux Qu'elle ne voit plus grand-chose et... Évidemment, le chat de la maison la prend pour une friandise Afin de ne plus avoir à entrer dans une chambre La petite souris a bien essayé de pêcher les dents Mais ça n'a pas marché Alors, elle a creusé un tunnel qui menait jusqu'à l'oreiller Là encore, ce n'était pas une bonne idée Cette nuit, la petite souris est sur ses gardes Trois enfants dorment dans la chambre Où elle a récupéré une énorme canine Et de drôles de couinement se font entendre Ouf ! Elle est passée Et elle rapporte pile-poil ce qu'il lui fallait Mais au fait, à quoi lui servent toutes les dents qu'elle récolte ? À construire un château, bien sûr Un magnifique château qui scintille sous les rayons de la lune A l'aide de sa nouvelle dent, la petite souris achève la toiture de la tour d'or C'est le tour du travail ! C'est merveilleux Soudain, la petite souris perçoit un terrible grondement Puis une des tours du château s'effondre Oh non ! J'émis-t-elle Des papillons volaient dans tous sens Et au milieu d'eux Surgit une fée ! Par les sensibles de ma grand-mère ! S'emporte la petite souris La fée des bains ! Il est en train de me voler ! Rends un féminin ! Lui ordonne la petite souris Mais la fée ne l'écoute pas Dans son pays, les enfants mangent tellement de sucreries Que leurs quenottes sont toutes noires Or, elle aussi désire avoir un beau château blanc La petite souris s'élance Trop tard ! La fée s'est déjà envolée avec une dizaine de magnifiques dents Ah non ! Ça gace la petite souris Il va falloir que je retourne récolter les dents J'en ai marre ! Mais ? Là voilà la solution ! La petite souris doit cesser d'aller récolter les dents Et ses problèmes seront réglés Le lendemain matin Elle se rend chez son cousin Elle lui propose d'aller récupérer les dents des enfants à sa place En échange d'un coup de main pour réparer sa maison Content, le vieux rat accepte Malheureusement, la discrétion n'est pas son fort Pauvre cousin Et si elle demandait plutôt à sa grand-mère ? Elle qui se plaint toujours de s'ennuyer Heureuse d'être sollicitée La grand-mère de la petite souris enfile une tenue appropriée Puis, elle se rend comme autrefois dans les chambres des enfants Sauf que les enfants qu'elle connaissait ont vieilli Et leurs dents aussi Non, c'est qu'on prie ! S'épouvante la petite souris Encore ratée ! Le visage de la petite souris s'éclaire subitement Pourquoi ne demande-t-elle pas aux enfants d'envoyer leurs dents Au lieu de s'enquiquiner à aller les chercher ? Aussitôt, la petite souris prend sa plus belle plume et écrit Et elle copie ensuite la lettre un millier de fois Puis, elle charge le vent d'envoyer ses missives à tous les enfants Hélas, le vent n'en fait qu'à sa tête Désormais, la petite souris est heureuse Adieu la récolte des dents Il lui suffit d'attendre tranquillement qu'elles arrivent Enfin, presque ! Pauvre petite souris ! Je crois qu'elle n'en a pas encore fini avec toutes vos dents Et voici les auteurs de cette magnifique petite histoire Séverine Delacroix et Pauline Roland J'espère que cette lecture animée t'a plu Et je t'invite sans plus attendre A t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait Et à activer la cloche de notification Pour être au courant dès que je publie une vidéo Merci à toi ! A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501